Hey, what's up ? Comment allez-vous ? Je reviens aujourd'hui pour une vidéo soins, c'est pour ça que je ne suis pas maquillée. Je vous ai parlé il y a quelques temps d'une gamme de produits que je venais de recevoir et là je l'ai utilisée depuis la dernière fois. C'est la gamme Diadermine Hydralist. Pourquoi j'utilise cette gamme en ce moment ? Parce que j'ai la peau déshydratée. Alors déjà une peau déshydratée c'est quoi ? C'est une peau qui manque d'eau, tout simplement. Vous avez le film hydrolipidique qui recouvre l'épiderme, qui va avoir du mal à assurer son rôle de barrière protectrice en gros et donc de réguler l'hydratation. Vous avez la peau qui tiraille une fois que vous l'avez lavé et qui manque d'éclat. Donc comme vous pouvez le voir, moi ce n'est pas très très top en ce moment. Et il faut savoir qu'une peau déshydratée ce n'est pas un type de peau. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une peau déshydratée mais sèche ou une peau déshydratée mixte, voire grasse. Voilà. Comment on fait pour combattre une peau déshydratée ? Déjà premièrement il faut boire de l'eau, c'est la base. On ne va pas inventer 10 000 trucs, il faut boire de l'eau. L'hydratation vient d'abord de l'intérieur. Une fois qu'on a son quota d'eau, on passe aux soins extérieurs. Alors on peut apporter aussi des soins intérieurs via des compléments alimentaires comme par exemple l'huile de bourrache qui est aussi très bonne pour l'hydratation. Vous avez la grenade, les oméga 3 également. Et l'acide hyaluronique, j'ai toujours du mal à dire ce mot. Cet acide, c'est un acide que l'on a déjà naturellement dans la peau mais que l'on va perdre avec l'âge. C'est pour ça qu'il faut en apporter une dose suffisante. Pourquoi ? Parce que cet acide va maintenir l'hydratation que l'on a dans la peau, va maintenir l'eau. Et donc comme on la perd avec l'âge, forcément on perd aussi de l'eau et de l'hydratation. Donc en apportant cette hydratation, je vais y arriver, via des crèmes à base d'acide hyaluronique, on apporte forcément de l'eau. La gamme de diadermine hydraliste en contient. Et c'est pour ça qu'il me fait énormément de bien en ce moment. Bon, je voyage énormément comme vous le savez. Donc je suis un jour au Gentil, il fait 30 degrés. Ensuite je passe 8 heures dans un avion avec une climatisation de dingue. Et j'arrive à Paris ou à Berlin où là on a des températures qui avoisinent les 0 degrés. Donc je ne vous dis pas l'état de ma peau. Et j'ai vraiment ce manque d'hydratation que j'ai besoin de combler avec de l'eau. Intérieurement et extérieurement. Je vous montre comment je fais ma routine en ce moment. J'espère qu'elle vous aidera si vous avez une peau comme la mienne, mixte et déshydratée. Si vous avez aussi d'autres astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, on active la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour être à jour au niveau des vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis très très réactive sur Instagram. Donc si vous avez besoin de me poser des questions, voire l'actualité, on va dire ça comme ça. Des choses que je poste plus régulièrement. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Ce sera beaucoup plus simple. Et sinon, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Je commence cette routine par me laver le visage avec du savon noir que j'ai acheté sur un marché en Guadeloupe. C'est un savon noir à base de karité qui est excellent pour la peau. Je passe ensuite à la brume hydratante qui va rééquilibrer le pH de ma peau et apporter un boost d'hydratation. Je mets ensuite de l'huile de jojoba qui va équilibrer mon sébum parce que j'ai la peau mixte. Donc en gros, ma zone T ne va pas briller et elle va hydrater les parties sèches au niveau de mes joues. Pour terminer, j'applique le gel hydratante. Et voilà, ma routine du matin est terminée. Sous-titrage ST' 501 La journée est terminée. On recommence avec le savon noir pour le nettoyage du visage. Je fais un gommage pour éliminer les cellules mortes. Là, ce soir, j'utilise celui de Chanel, mais bien sûr, vous utilisez celui que vous avez à la maison. Le gommage, je le fais une à deux fois par semaine, pas plus. ... 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 Je passe cette nouvelle lotion alpha à base d'acide hyaluronique qui est juste géniale. Comme je vous l'ai dit, ça va m'apporter une dose d'hydratation maximale. ... ... Un petit peu de brume, ça fait pas de mal. ... ... Et pour terminer ma routine de soins du soir, j'applique le masque de nuit que je laisse poser toute la nuit. Ce masque est vraiment génial, je n'ai pas besoin de l'enlever. J'applique une fine couche et direction le lit. Le lendemain, j'ai une peau toute douce et lumineuse. Je l'adore. Voilà, ma routine complète est terminée. Cette routine est dédiée aux peaux déshydratées. Si comme moi, vous avez une peau qui manque d'éclat et d'hydratation, n'hésitez pas à utiliser les produits de la gamme Diadermine Hydraliste. Vraiment, je la recommande. ... ... ... ... ...